La méthode la plus simple, rapide, fiable pour acheter des crédits est sur IGVOTE. 8% de réduction avec le code AXOSKILL8, lien et tuto pour acheter en toute simplicité dans la description. Les gars on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, mais écoutez moi ça va impeccable. Aujourd'hui on se retrouve pour plein de DCE, il y a vraiment beaucoup de défis création d'équipe pour cette semaine. On a l'intro hybride, on a l'hybride, ligue et pays il me semble, il y en a rajouté, il n'y a pas plus tard qu'il y a deux jours, il y a celui-là. Et il y a les DCE gros match. Donc les gars on va commencer par le plus simple, c'est le moins intéressant, c'est l'intro hybride, il va vous permettre de rapporter un maillot et 1000 crédits il me semble. Ouais c'est bien ça, je l'ai fait quand même pour vraiment vous proposer la grosse vidéo DCE, il y a pour plus de 204 packs à récupérer. Donc le premier c'est deux ligues, vous n'avez pas de restrictions au niveau du général, donc c'est là que c'est intéressant. Il faut mettre juste deux championnats, avec 6 joueurs max d'un même championnat, un collectif à 100 et 11 joueurs. Donc je ne me suis vraiment pas pris la tête, j'ai pris de la deuxième division espagnole que j'ai placée du coup en haut. Et en bas j'ai placé de la D1 colombienne et du coup ça nous fait, on est bon, on est bon tout simplement à pouvoir soumettre. Et pour celui-là on démarre doucement, ça fait un pack de joueurs. Donc c'est vraiment, c'est vendable par contre, c'est vendable si tu tapes du lourd, c'est vendable. On a triple problème, donc c'est la même chose, sauf qu'il faut 3 nationalités, 3 nationalités, joueurs d'un même pays, 4 joueurs rares, 2 collectifs à 100 et 11 joueurs. Donc il n'y a pas de restrictions de général, vous pouvez mettre des joueurs bronze, ça ne posera pas de problème. Moi j'ai placé des joueurs argent parce que j'en avais. Au niveau des nationalités, j'ai placé des Australiens issus de D1 australienne, des Néerlandais issus des Redivisies et des Belges issus de D1 belge. Mes deux joueurs rares, vous les avez, c'est les deux joueurs de D1 belge. Collectif à 100, on est bon. Après vous n'êtes pas obligé de prendre mes équipes les gars, de toute façon vous aurez futé dans la description, vous verrez des exemples. Moi je vous conseille de regarder dans le fin fond de vos clubs pour ce défi là, parce que tu n'as pas de restrictions. Tu peux mettre des joueurs bronze et ça fera l'affaire. N'oubliez pas qu'il faut 3 nationalités, après il n'y a rien de plus simple, on va pouvoir soumettre. Et là c'est pareil, c'est un pack de joueurs. Pour l'instant ça démarre doucement, ce n'est pas des packs qui n'ont pas de valeur en plus, ils ne sont pas à dispo dans la boutique ceux-là. Donc ce n'est pas réellement intéressant, mais bon pour le maillot ça vaut le coup de le faire. Et puis pour 1000 crédits, moi perso ça ne m'a rien coûté. Le maillot, on va le garder. Le deuxième c'est, on va faire le gros match en premier, j'ai bien envie de vous proposer le gros match en premier. On y va doucement, le plus dur à la fin. Gros match c'est très simple, on a Villarreal Valence, on a les Tigres contre l'América. Guimarias contre le SC Braga, putain je vais y arriver, pardon. Et l'Egypte contre le Ghana pour la Cannes. On va commencer par Villarreal contre Valence. Il vous faut un joueur de Villarreal, un joueur de Valence, 11 joueurs de Liga Santander, 3 joueurs rares au minimum. Et une note à 79 ainsi que 90 de collectif. Les gars c'est pas compliqué, il vous faut faire une Liga tout simplement, avec 79 de Général. Donc vous promenez des joueurs hors non rares. Et n'oubliez pas de mettre au moins 3 joueurs rares. Donc vous mettez, moi j'ai mis Sirigou, j'ai mis Rossi et j'ai mis Trémoulinas. Je me suis pas pris la tête, je les avais déjà dans le club. La plupart des joueurs je les avais paqués dans les packs DCE Liga. Quand j'avais eu piqué, donc ça m'a vraiment rien coûté. A part ça, ouais, c'est rien de plus simple. Vous prenez de la Liga, faites attention au collectif, il faut 90. Rien de bien particulier, on va pouvoir se soumettre. Et pour celui-là, on obtient un pack Jumbo Premium Or. Donc ça c'est un pack à 15K. Ça commence à être pas mal. Les Tigres contre l'América. Le club d'André Pierre Gignac et d'Andy Delors. Alors je sais pas si Delors il joue, je regarde. Même pas la D1 mexicaine, je vais pas vous mentir. Vous pouvez me donner dans les commentaires pour le coup si Delors il joue. Donc là il vous faut un joueur de Tigre plus de l'América. Donc vous êtes pas obligé de prendre les deux. Vous prenez soit un joueur de Tigre, soit un joueur de l'América. Moi j'ai pris Peralta que j'avais dans mon club. Ensuite il vous faut 11 joueurs de Liga, MX, 7 clubs. Donc là il va falloir faire attention, faut pas mettre les joueurs du même club les gars. Il faut au moins 7 clubs. 85 de collectif et 11 joueurs. Pareil, fin fond du club. Et j'ai placé les joueurs. Donc là vous faites pareil, vous regardez ce que vous avez dans votre club et le reste vous l'achetez. Il n'y a pas de restriction de général. Donc vous pouvez prendre les joueurs les moins chers, des joueurs bronze. N'oubliez pas qu'il faut 7 clubs. Voilà, c'est vraiment le truc le plus important. On va pouvoir soumettre. Et là par contre on obtient vraiment un pack pas terrible, à savoir un pack joueur argent. On va pouvoir soumettre. On va passer au derby portugais. Enfin c'est même pas un derby, c'est une grosse affiche du Portugal. C'est peut-être un derby, je sais pas. Je vais pas vous mentir les gars. Guimaraes contre le SC Braga. Donc là les gars il vous faut un joueur de Braga ou de Guimaraes. Moi j'ai pris un joueur de Braga, Pedro Santos que j'avais packé. Il doit valoir 800 crédits. Ça va peut-être augmenter avec les DCE. Le reste c'est des joueurs portugais. Il vous faut 8 joueurs hors au minimum et 85 de collectif. Rien de compliqué les gars. Vous prenez vraiment le minimum en joueurs hors. Et après vous pouvez prendre des joueurs bronze. Vous prenez les moins chers à 200 crédits. Vous les rajoutez. Et du coup ça vous fait une équipe. Il vous faut 85 de collectif. Vous n'êtes pas obligé de placer tous les joueurs à leur bon poste. Regardez moi j'ai mis Varela en défense centrale. On se demande ce qu'il fout là. Mais bon c'est juste que j'avais que lui en première dette. Et du coup je ne me suis pas pris la tête. On va pouvoir soumettre. Et là ça commence à être pas mal. Pack premium or il me semble aussi. Ouais pack à 15k. Bon Egypte-Ghana les gars. Ça ne te rapporte pas grand chose. Pack tout joueur. C'est vrai que les gros matchs là pour le coup de ce week-end. Ce n'est pas les meilleurs qu'il y a eu. Loin de là. Il vous faut un joueur Egypte ou Ghana. Moi en l'occurrence j'ai pris Boateng que j'avais packé. Que j'ai placé en MC. Après il vous faut 4 joueurs rares. Joueurs d'un même championnat maximum 3. Donc j'ai mes 3 joueurs issus de Liga. A savoir Las Palmas. J'ai pris 2 joueurs de D1 russe. Guilherme et Corluka. Corluka c'est un habitué. On le pack tout le temps. Donc là je veux m'en débarrasser. On a 3 joueurs de Bundesliga en bronze. Que j'ai... Non j'ai mis 2 joueurs de Bundesliga. Et un joueur de Bundesliga 2. Et après j'ai placé 3 anglais. Du coup ça passe. Ça passe très bien. De toute façon il vous faut pas plus de 3 joueurs par championnat. Et 80 de collectif. Donc vous vous arrangez avec des joueurs bronze. Par exemple de division inférieure anglaise. Moi j'ai pris des allemands aussi. Que j'avais dans mon club. De toute façon vous verrez un sur FUTED. Vous aurez des exemples. Mais je vous conseille quand même de faire vos équipes. Parce que les mecs qui font les équipes sur FUTED. Souvent après ils font des monopoles. Ils sont malins. Ils balancent leur équipe. Et vu qu'elles sont visibles. Ils font des monopoles les malins. C'est une bonne idée. Mais bon c'est un petit peu des crevards. Du coup je vous conseille vraiment de vous creuser un petit peu les méninges. Dernier défi rempli pour les gros matchs. Pack tout joueur. C'est un pack avec 4 joueurs or. 4 joueurs argent et 4 joueurs bronze. Donc du coup pour avoir validé le défi en entier. On obtient un pack à 25k et 1000 crédits. On va avoir beaucoup de packs or les gars. On va se faire plaisir. Et pour finir les gars. Alors là celui-là. Je vous avoue. Je me suis bien pris la tête. Surtout pour les deux derniers. Où j'ai été obligé de m'aider. J'ai pas voulu me prendre la tête. Hybride Ligue et Pays. Alors il y en avait eu au début de FIFA. Au début de FUT 17. Qui était très compliqué. Il fallait faire le bonus fidélité etc. Là c'est un peu pareil. Semi pro et professionnel. J'ai pas eu de difficulté. Je les ai fait par moi-même. Donc il vous faut 2 nationalités. Donc moi j'ai pris des espagnols. Et des allemands. Mais la difficulté c'est qu'il vous faut. 3 championnats. Donc vous êtes pas. Il va falloir par exemple. Mettre des espagnols de Liga. Et rajouter par exemple. Des espagnols de Serie A. Comme je l'ai fait. Avec Caliron. Et. José Reyna. Joueur d'un même pays 6. Donc vous divisez en 2. Moi j'ai pris. Je te dise pas de conneries. J'ai pris 6 espagnols. Et 5 allemands. Joueur d'un même championnat. Maximum 4. Et 78 de général. Avec un collectif à 100. Donc moi j'ai fait la Bundesliga. Après j'ai pris Rudiger. Qui est allemand. Qui joue en Serie A. Pour avoir le lien avec Reyna. Et pour après avoir le lien avec le reste des espagnols. Franchement les gars. Je vous conseille de faire mon équipe. C'est peut-être pas la moins chère. Mais. Vous serez pas emmerdé. Moi j'avais tous les joueurs dans mon club. Et de toute façon. Vous aurez 100 collectifs directement. Il n'y a pas besoin de faire la fidélité. Ah si peut-être bien. Il y a peut-être bien besoin de faire la fidélité les gars. Méfiez-vous. Faites attention. Vous regardez sur Futel les gars. Franchement je ne veux pas vous faire faire de conneries. Moi je vous propose ça. Surtout pour ouvrir les packs. Et puis pour tout simplement. Vous proposer les défis. Mais faites attention. Regardez bien la fidélité. On va pouvoir soumettre. Et on obtient un pack. Joueur or. Et 1500 crédits. Le défi en professionnel. Nationalité 3. Championnat 5. Joueur d'un même pays 4. Joueur d'un même championnat. Maximum 3. Notre général. Équipe 79. Et collectif 200. Là ça se complique un petit peu. Et surtout 5 championnats. Donc il va falloir jouer. Sur les liens orange. Donc moi. Je suis parti sur de la Liga. Avec Rulli. J'ai pris Roncaglia. J'ai pris Fernandez. C'est bien ça. Et après. J'ai pris un Argentin de Serie A. Pour avoir le lien. Après je suis reparti sur Toti. Que j'ai placé en MC. Après j'ai pris Borini. Qui joue en Barclays Première Ligue. J'ai pris Cheleto. Qui joue en D1 portugaise. Du coup on a nos 5 championnats. Avec la Ligue 1. Après j'ai pris Menez. Maurice Bellet. Pour l'Hyperliens. Et on a pris. Palmieri. A 400 crédit. Je crois qu'il est un peu plus cher. Et du coup. On est bon au niveau du défi. Et puis du coup. Ça nous fait une équipe à 100. Je vais pouvoir soumettre. Et cette fois-ci. Obtenir un pack. Joueur premium or. Ça commence à être pas mal. Là c'est du pack à 25k. L'international. Il est un peu plus compliqué. Je vous avoue. J'ai eu un souci. J'ai dû couper au montage. En fait. J'avais utilisé Gomez. Dans un ancien défi. Du coup je ne l'avais plus. J'avais placé Gomez. Et Didavi. J'avais fait le défi. En fait. Je m'étais aidé de Futed. Et de Fudebin. Ou de Futed. Je ne sais plus. Et je n'avais plus Gomez. Et en plus. Il faut le bonus fidélité. Et heureusement. J'avais Marlos. Et Tyson. En première dette. Et du coup. J'ai remplacé Mendy. Par Schneiderlin. Et du coup. Je suis revenu à 80 de général. Et 95 de collectif. Je m'en sors vraiment bien. J'aurais été sinon obligé de refaire le bonus fidélité. J'en aurais eu pour une demi-heure. Heureusement. Bon. Cette alternative. Les gars. Je ne vous la conseille pas. Elle va vous coûter cher. Moi. Je vous conseille de regarder sur Futed. Mis à part ça. Vous pouvez faire l'alternative avec Gomez. A savoir qu'il faut placer Gomez en BU. Didavi en MOC. Et là. Vous mettez Mendy et Kaba. Et après. C'est la même ossature d'équipe. Vous faites le bonus fidélité. Donc Lady Match. Et ça vous fera le défi rempli. Il vous faut 6 nationalités. 6 championnats. 2 joueurs d'un même pays. Joueurs d'un même championnat maximum. 2. 80 de général. Et 95 de collectif. Faites attention sur Futed. Il y a des défis. Ils ne sont pas bons. Alors. Ils sont validés sur le site. Mais. Ils ne seront pas bons sur le jeu. Je me suis fait avoir une fois. Ne vous faites pas avoir les gars. Allez. On va pouvoir soumettre. Et là. Ça commence à être intéressant. On va obtenir 4000 crédits. Et un pack hors rare. Ça c'est un pack à 25k. Et le dernier. C'est le légende. Alors là. C'est très dur. Il vous faut 3 joueurs d'un même pays. Joueurs d'un même championnat maximum. 2. C'est casse-tête. Franchement. Si vous le faites sans vous faire aider. De Futed. Ou de ma vidéo. Bonne chance. Franchement. Bonne chance. Donc. Je suis parti sur 3 français. Issus de Ligue 1. Et de BPL. Après. Pour le lien BPL. J'ai pris. Mert et Saker. Farman qui jouent en Bundes. Bender qui jouent en Bundesliga. Du coup. On a nos 2 championnats. On a là. Les 2 de BPL. Là. Les 2 de Bundes. Et là. Les 2 de Ligue 1. Ensuite. Pour continuer. L'hybride. 2 joueurs de Ligue 1. A savoir. Gaia et Castilero. On a. Torres. Qui joue en D1 portugaise. Qui est espagnol. Du coup. On a nos 3 nationalités. Et on a. Strootman et Van Persie. Qui sont néerlandais. Mais qui jouent pas dans le même championnat. Et du coup. Ça nous fait bien. Nos. Nos championnats. A savoir. Du coup. On est bon au niveau des championnats. On a maximum 2 joueurs. On a nos 11 clubs. Et on a maximum. 3 joueurs d'un même pays. Les gars. Je vous dis. C'est un casse tête. Franchement. Aidez vous de fuiter. C'est vraiment un casse tête. Les gars. Bref. On va pouvoir soumettre. Et là. Le meilleur est à venir. A savoir les packs. Parce que là. On va obtenir déjà un pack à 50k. Un pack joueur rare. Donc c'est bien ça. Un pack à 50k. Et pour avoir validé. Tout le défi. On obtient. Il me semble. Un pack joueur hors prime. Je suis pas sûr. Non. C'est un maillot et 10 000 crédits. Pardon. Donc les gars. Ça vaut le coup. Après si vous avez beaucoup de joueurs dans le club. Ça vaut le coup. Maintenant. A vous de voir. Si vous misez sur votre chance. Parce que aussi. Il faut avoir de la chance dans les packs. Parce que si vous avez que de la merde. C'est pas rentable. Maintenant. Moi. Ça m'a à chaque fois souri. Je vous l'ai à chaque fois dit. Je vous le dis et le redit. C'est des packs qui valent le coup. On va pouvoir aller les ouvrir. Et ça nous fait 11 packs les gars. Donc ça fait en même temps. Une grosse vidéo pack opening. On va commencer par les packs. Avec deux joueurs. Ils sont au fond. Je pense. Voilà. On commence peut-être doucement. Je sais pas. Ok. Petite étoile. Ça sera Pitzek. Bon. Mais ça c'est un joueur qui part. C'est un joueur qui part. Pitzek. Allez. Le deuxième pack de joueurs. Qui c'est qu'on va pouvoir taper ? Ça fait longtemps que j'ai pas paqué. C'était vraiment. Les derniers packs c'était pour la Toti. Bah ça sera Chwini. C'est pas mal. On va enchaîner avec le pack argent. J'ai vu qu'il y avait un pack argent. On va l'ouvrir. On n'aura rien dedans. Sûrement. Ok. Bon. D'accord. Je connais pas. Là il faut regarder. Les gars. Il part à plus de 1000 crédits. Allez. On va ouvrir. Packs joueurs premium or. On va ouvrir les deux. Pas d'animation. Il y a des MOTM aussi. Ça serait pas mal peut-être d'en taper un. Même s'ils sont pas très chers. J'ai regardé les prix. C'est du 15K. Bah on tape Gomez. Bah c'est dingue. On en aurait eu besoin tout à l'heure. Bah incroyable. Bah du coup il part Gomez. Forcément il part parce qu'il est sur FUTED. Et il y a des gens qui sont amusés à faire des monopoles. Rudiger. Bah pareil. Il part. Il part. Rudiger. Il est utilisé. Allez. AD Espagnol. Ça sera Telo. Ça c'est pas top. Allez. Pas de premium or. Cette fois-ci. Pas de joueurs rares. Alors là. Ça c'est vraiment flingué. Samuel 79. Ça c'est invendable. On va regarder. Ok. Bah il part à plus de 1700. Allez. Le meilleur pour la fin. Les gars. Il nous reste les meilleurs packs. Pas de jumbo premium or. Pack à 15K. Il me semble. Pas de grosse étoile. Pour le moment. Ça tombe pas. Ça sera Carnésis. Allez. On va ouvrir le pack or rare. Et on va finir par le pack à 50K. Les gars. Pas d'animation. Pas de grosse étoile non plus. MOC Espagnol. Ça sera Asensio. Et bah ça part Asensio. Bien sûr que ça part. Et le dernier pack les gars. Pack à 50K. Ça serait bien d'avoir quelque chose de pas mal. Même si je me plains pas. Franchement. Je pense qu'on sera largement remboursé. Vu ce qu'on a eu. Ça sera une étoile plutôt pas mal. Et ça sera Cavani. Bah écoutez. C'est pas si mal. Ça aurait pu être mieux. La Lana. On a Devrij. On a Trapp. On a des petits joueurs qui se vendent. On a Zaza version transférée. Bah écoutez les gars. C'est pas ouf. Mais bon. Ça aurait pu être pire. Bon bah les gars. C'est la fin de la vidéo. Je vais regarder vite fait. Y'a quoi comme pack spécial ? On fera pas de pack opening. Je pense ce week-end. On fera pas de pack opening. C'est vraiment pas mes packs préférés. Les packs à 500 points. C'est avec des consommables. Tu tapes 3 joueurs. Un repas plus. Du coup. Y'aura pas de pack opening. Je vous retrouve ce soir les gars. Pour le 2v2 avec Sam. Oui. Ça sera ce soir. Sûrement vers 20h. Je pense. Donc soyez présents les gars. Pour la deuxième vidéo de la journée. Moi je vous souhaite une bonne après. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao tout le monde.